Douzi Aujourd'hui, les 12 heures réagissent au nouvel album d'Aurelsan On va te faire écouter la musique, enfin le dernier album d'Aurelsan Ah, ce qu'il est ! Je l'ai pas encore écouté non en plus, donc nickel Ok Ah bah, on en parlait ! Je m'y attendais quand même Ah nickel, je l'ai téléchargé, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore Je suis qu'un sale cos sur un château de sable Marre de mal vieillir comme un vieux punk Quand tu crois que t'es Barth mais t'es Monsieur Burns Ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est vraiment On sent qu'il parle vraiment de lui et que c'est pas Comme il parle justement d'un personnage On sent que c'est vraiment effet à dissociation entre les deux C'est qu'il a sorti à moi, j'avais quand même un peu peur Il était plus un côté électro Et Aurelsan, bah c'est pas l'électro C'est des textes poignants Et là on retrouve du texte poignant Ici j'aime bien, elle est beaucoup plus posée Il y a déjà un petit côté mélancolique je trouve Ça, ça s'écoute bien en fin de soirée Je trouve ça très moderne comme instru Ça change un petit peu ouais Mais sinon ouais sa chanson elle est ouf Ça c'est vraiment la meilleure Sa façon de voir les choses moi je trouve ça fou moi Non mais surtout le clip il est magnifique Basique, simple, simple To va bien J'aime vraiment tellement Aurelsan Je pense que Aurelsan il se met à la place des gens Et toi t'as envie de te mettre à la place des gens Et t'as envie de te mettre à la place d'Aurelsan Pour essayer de comprendre ce que lui il ressent en fait Cette chanson là elle est vraiment hyper poignante C'est pas vraiment son style habituel J'aime beaucoup celle là dans son nouvel album Je déteste les fêtes de famille Ça casse un peu tout le monde quoi Et quand je vois la gueule de Delphine Qui sert à rien à part se plaindre Toujours la tente comme ça tiens Si j'ai plus de 30 ans Et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian Oh horrible Parce que Tata est le genre de crevante Qui lave les assiettes en carton C'est absurde de faire ça Alléluia Tu connais ? Ah là je reconnais pas Eurelsan Il y a trop d'autotune Non je suis pas emballée de celle là Non j'aime pas C'est plus un son pour décompresser en soirée Qu'un son profond Depuis que je suis petit j'aime les Bonnes meufs Jour et nuit C'est le genre de truc à chanter ça C'est vraiment un album que je m'attendais pas du tout Ce qu'elle allait faire comme ça Plus elle a comme les classeurs fauteurs Vraiment des textes bien dynamiques Moi je pense que quand t'écoutes ça tout seul Tu te remets trop en question Genre t'es là tu réfléchis trop Ouais tu réfléchis trop Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? J'espère ça va jamais s'arrêter Christophe Maé Christophe Maé Christophe Maé Mon début est quand même Christophe Maé Christophe Maé Christophe Maé Christophe Maé Qui ne fait ? Ça c'est plus le style de Maître Gims Que Eurelsan Je trouve qu'Eurelsan et Maître Gims Ça colle pas ensemble Danse en jaillant quand même T'as envie de te lever et de danser Laissez moi je suis dans ma zone Faut pas écouter ça quand t'es dans le mal je pense Sinon tu fais un batte Ouais tu fais un gros batte je pense Après Nekfeu je suis pas aussi un grand adepte de Nekfeu Non moi je suis pas fan moi celle-là ouais C'est quand même ouf le flow qu'il a Nekfeu Dans ma ville on traîne entre le béton C'est là je l'aurais mieux vu plus dans Comment c'est loin parce qu'ils repassaient leur vie dessus Et plus dans la biographie j'aurais plus vu la vie par la ville de leur ville là-bas Il fait beau Il fait beau Il fait beau En fait écoute c'est un week-end tranquille quoi Beau Il fait beau C'est trop bien que Stromer commence à faire de la musique On le reconnait bien Stromer Ah ça se marie bien hein Ça je pense qu'on conserve avec des belles enceintes à bon son Ça va être pas mal cool Alors franchement ça fait claque Ça claque Il a fait pareil avec Dommage Bigflo et Oli On reconnait bien son style Je trouve que c'est des musiques qu'on peut mettre un petit peu en ambiance de soirée Ce genre de choses ça passe nickel Là on dirait du Stromer C'est mignon Je savais pas si ralentique quand même Et ça a rien à voir Dans son premier album justement Il disait plutôt qu'il allait voir ailleurs etc Il était avec ses copines Il allait voir tout le temps ailleurs Et là on a plutôt un Orelson du style Il s'est posé et il a pas envie de partir quoi Moi ça change vraiment ouais On a passé quelques textes un peu déprimants En tout cas c'est une déclaration d'amour carrément Mais il a vachement mûri en fait en 6 ans Et du coup ses sujets maintenant sont beaucoup plus adultes Ça fait mal J'attendais vraiment leur truc de fou Et franchement je suis pas du tout déçu Ouais moi non plus je suis pas déçu clairement Il a grave bien Même ça fait longtemps qu'on l'attend Mais il a quand même bien bossé dessus Franchement il a grave géré basse C'est du Orelson du crash il a pas changé Bah il est en opposition avec ce que je pensais Du morceau qu'il a sorti il y a un mois J'avais un peu peur parce que c'était vraiment électro Et Orelson c'est pas de l'électro Il y a certains titres qui sont vraiment Par contre ils sont vraiment beaux Tout va bien Note pour trop tard Paradis Ils sont vraiment des super beaux titres Dans le texte et dans le message qu'il essaie de faire passer Étonnant C'est le premier mot que je dirais Bah le teaser de Basique était tellement énorme Oui j'attendais parce que beaucoup de hype par rapport à son clip basique Que je trouvais très sympa Du coup bah moi j'aime bien Orelson C'est pas forcément un artiste où j'écoute tout le temps tout son album Je trouve ça un bien ce bien C'est sympa pour les soirées Depuis qu'il est sorti Basique Même un petit peu avant j'attendais son retour quoi Franchement je suis pas déçu Je le reconnais bien là dedans quoi Note pour trop tard Vraiment c'est celle qui pour moi est la plus incroyable musicalement parlant Au niveau des paroles Des fêtes de famille j'aime bien Je trouve ça drôle Tout le monde en prend pour son grade Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est à peu près tous pareils quoi On a tous à peu près les mêmes personnes dans la famille Bah moi pour moi c'est des fêtes de famille Et Basique parce que c'est celle où les paroles elles sont vraiment puissantes La fête de famille et les lumières là-bas Enfin la lumière Pour l'instant Basique Le featuring extraordinaire et les pluies Euh ça non Au niveau de l'instru et tout ça Du flow Ouais ça me carrément Bah le dernier qu'on vient d'écouter Ouais Bah franchement moi je pensais pas que ça allait être ouf Mais au final je suis pas déçu Enfin en fait ça fait vachement bien le même Maître Gims du coup Bah c'est bien Il se met en danger Parce que s'il restait tout seul Il resterait sur du son basique Tromae je suis pas très objectif J'aime beaucoup ce Tromae Et du coup ça m'a fait énormément plaisir qu'il revienne sur la scène musicale Maître Gims Je suis peu surpris de le voir là-dedans C'est pas exactement le même style je trouve Enfin justement mais je trouve ça bien D'un côté je trouve ça bizarre Et puis de l'autre côté ça change au moins il amène quelque chose de nouveau Pour ma vie je trouve ça sympa Je trouve justement j'étais curieuse de voir comment les deux styles pouvaient se mélanger Bah ça passe crème en plus des artistes qui sont Bah que je respecte énormément pour le coup Ça permet de la diversité et des rapprochements entre artistes Des futurs qui on ne s'attendait pas Si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu Et si toi aussi tu veux participer à une vidéo et que tu habites en Angers Il te suffit de cliquer dans le lien qui est dans la description Allez ciao ! Bisous !